Je vois tout le monde qui aidez vous. Très bien, rappelez-vous. Bravo ! Bravo ! La Somme ! Encore ? La Somme ! Et nous remercions aussi nos parents. En tout cas, nous les remercions. Ce n'est pas une messe à faire à ce que, ici, dans notre ville de Canaan, ici, qu'on vous donne une telle confiance. En tout cas, nous sommes très contents. Nous avons reçu des enfants et nous avons été surpris dès le premier jour de la rentrée. Nous avions vraiment un effectif consistant. Et un mois après, nous avons vraiment un grand effectif et nous avons même eu à augmenter vraiment la structure de notre école. Parce que l'année passée, nous avions 9 salles de classe. Mais cette fois-ci, nous comptons déjà 12 salles. Et si tout va bien, nous devons en compter 15. Parce que nous sommes en train de voir que l'effectif est en train de gonfler du jour au jour. Et c'est pourquoi nous sommes très contents. Nous, en tant que professionnels de la crée, nous nous sommes vraiment assignés de présenter aux parents, à la communauté kanangais, un travail vraiment de bonne qualité. Et nous avons eu un peu de difficultés, surtout chez les enfants qui viennent d'ailleurs. Au niveau de l'écriture, au niveau des lectures même, nous avons rencontré des petites difficultés. Mais en tant que stratégie et expérimentée, nous sommes là pour décanter cette situation. Et je pense que certains parents, dans ce premier mois, ont commencé déjà à voir qu'il y a un changement. Et le changement aura parce que nous sommes là pour répondre à ce devoir qui est de transformer la jeunesse central kataïenne. Nous sommes là pour la formation des enfants. Et nous ne pouvons pas refuser de recevoir ces enfants-là. Si les parents trouvent qu'ils traînent encore avec leurs enfants à la maison, en tout cas qu'ils viennent. Qu'ils viennent, nous sommes là pour les recevoir. Le complexe scolaire des enfants d'Israël continue à recevoir les enfants. Les enfants qui veulent avoir une bonne formation. Pour leur bon avenir, qu'ils viennent chez les enfants d'Israël. Ils viennent, nous sommes là pour eux. Nous devons vraiment leur rendre un bon service pour qu'ils deviennent aussi des responsables. Parce que j'espère que nous sommes en train de compter sur ces enfants. Ce sont ces enfants qui doivent nous remplacer demain. Donc c'est pourquoi nous nous sommes donné cette peine de former vraiment quelqu'un qu'il faut pour une bonne communauté. Les conditions, le problème est que les parents viennent avec son enfant. Et les parents viennent avec son enfant, il le fait inscrire. Parce qu'avant que l'enfant accède dans une salle de classe, il faut qu'il passe d'abord au bureau. Nous nous inscrivons l'enfant et c'est fini, nous l'admettons. Nous pouvons faire passer l'enfant à des petits tests pour voir le niveau. Parce qu'il y a aujourd'hui avec le vacabondage scolaire, il y a certains élèves qui avaient échoué. Ou certains enfants qui se voient vraiment avec un âge avancé qui se disent non, moi au lieu de faire la cinquième, il faut que j'aille directement en sixième. Au lieu que je fasse la quatrième, il faut que je sois directement en sixième, non. Donc nous devons d'abord tester de tels enfants. Si on trouve que ça vaut la peine à ceux qui continuent avec sa classe dont il nous a parlé, oui, on doit l'admettre et nous verrons toujours ce débat.